Chers collègues, M. le ministre de l'Intérieur, permettez-moi, avant de revenir sur vous, de passer mes salutations à votre directeur de cabinet, M. Tidjan Ba, mais surtout à un ami qui s'était chez vous, Mamadou Aïsendiaï, un ami de plus de 20 ans. M. le ministre, votre parcours laisse en vous un homme de qualité, brillant avocat, impressionnant fonctionnaire international, que de ministère de souveraineté. Votre confiance venant du président n'est pas hypothétique, mais catégorique. Dougoutigui, bon vent pour la suite. Vous êtes une fierté pour nous autres jeunes en phase de formation pour assumer notre posture d'homme d'Etat. Votre parcours nous fascine et nous façonne. pardonner à ceux-là qui ne se voient que dans l'exhibition intellectuelle, qui ne se voient que dans l'insolence ou l'arrogance. L'élégance est une qualité, une denrée rare. Parlant de denrées, la plus rare du moment présentement reste la sécurité au Sénégal. Merci pour cette deuxième phase de placement des vidéosurveillances au niveau de nos villes de campagne. Merci encore une fois pour cette hausse, M. le ministre, des budgets et des finances, de 11 milliards pour la sécurité publique, qui est devenue une affaire importante. Pensez aussi à Bignonna, à son commissariat, qui est stratégique, zone qui pourrait aider à créer de la calme. Mais encore une fois, merci surtout pour ce qui est prévu au niveau des commissariats. Ici, à Dakar Plateau, nous ne souffrons pas de sécurité. C'est l'occasion d'ailleurs de saluer nos commissaires, aussi bien du Plateau que de Rebos, qui participent avec nous dans les discussions. Je voulais juste dire, lors des déguerpissements au niveau de Marché Sandaga, il y a des commerçants à qui on a pris leur argent, paraît-il, au niveau des commissariats, qui jusque-là n'ont pas encore restitué. Si vous pouvez faire un geste par rapport à cela, ce serait une excellente chose, M. le ministre. M. le ministre, je voudrais aussi inviter à réfléchir davantage sur ce concept quartier sûr. Comment impliquer ces jeunes des Navetanes-là, qui connaissent le petit vendeur de chambre indien, qui connaissent les jeunes qui agressent dans le quartier, comment créer une certaine adéquation entre l'autorité au plan local et ces jeunes dans le quartier qui peuvent identifier à temps sûrs toutes ces personnes-là. M. le ministre, je voudrais, pour terminer, dire à ceux-là qui n'ont que dans leur bouche des insultes, des calomnies, de sanger de cap. Les Sénégalais sont assez édifiés. Ils nous avaient proposé de la rupture. Ils nous ont servi de la pourriture. Les Sénégalais ont décidé, aujourd'hui, de sanger de cap et d'aller avec ceux-là qui travaillent ce pays-là. Dans leur comportement, ça se sent. De la violence, on pense à l'ironie. Pour parler comme BBC, c'est parce que, simplement, ils manquent encore d'arguments. Ceux-là qui se disent pas n'est pas de « sanger ». Ceux-là qui se disent épreu qui voulent de la prière soit qui aura backgrounds. Soit le Montłu charger bien, bien, nous n'avons pas d'arriver que nous donc présents. Nous n'avons pas d'ac halie parce que, en réalité, ce qui pourraizers Pareillent partir Et ce que pour le Sénégal il a un débat d'idées et de câbles d'un chose à fait. Et de câbles d'un grand pays sur le monde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh